Je veux qu'on reprenne là où on était, parce qu'il y a un passage que je veux que tu racontes. C'est le passage avec Yulia en ce qui concerne le fait de travailler ou pas. Je veux que tu racontes cet événement-là. Pour moi, c'était vraiment un malentendu, parce que ça a né du fait qu'elle me demandait ce que je recherchais chez une femme. Donc voilà, on cherche touche plus ou moins pour la même chose. Mais je lui avais dit, tiens, moi je cherche une femme qui soit dynamique, qui aime le sport, qui est sportive, qui partage, qui bouge, etc. Qui est curieuse, qui a envie d'apprendre, qui aime la nature, etc. Et puis, juste à la fin, j'avais dit, puis en plus, je ne cherche pas une femme au foyer. Et c'était en anglais que tu l'as dit, ça ? Oui, parce que j'arrive, j'écris en anglais. Et donc, du coup, elle m'a dit, si on a un enfant, je serais une femme au foyer, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Et donc, à partir de là, on s'est mal compris. On s'est vraiment mal compris, parce que moi, dans mon idée, je disais, alors je sais qu'à certaines femmes avec qui j'étais en contact par mail, plusieurs femmes ont dit, bah oui, moi ça me convient bien. Et avec elles, ça n'a pas m'a tié. Parce qu'elle avait dans l'idée, comme elle savait mon âge et qu'elle avait 39 ans, c'était pour elle pressée d'avoir un enfant. Donc, en Ukraine, ici, en fait, les femmes, quand ils ont d'enfants, font l'éducation après et ne travaillent pas. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, je dis, ouais, ok, pas de problème, moi, je suis d'accord avec ça, mais je l'avais dit de manière générale. Et donc, du coup, elle, elle a dit, bah ouais, mais s'il faut que je travaille tout de suite après la naissance de l'enfant, ça va pas, c'est pas comme ça qu'on fait en Ukraine, tout ça. Et voilà, et là, il y a eu vraiment une cassure. Il y a eu vraiment une cassure, là, on s'est pas bien compris. Et après, on a eu du mal à rebondir sur ce sujet-là parce que, voilà, ça avait cassé, ça avait cassé la dynamique de notre conversation. J'ai eu beau, j'ai... Et à partir de là, il y a eu bon, parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi, je me dis, là, non, il faut que tu apprennes. Là, il faut que j'apprenne. Donc, je dis, qu'est-ce que tu t'as pas, qu'est-ce que t'as pas réussi à faire comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut que tu bouges dans tes... Qu'est-ce qu'il faut que tu bouges dans ta tête pour que ça ne se reproduise pas ? Qu'est-ce qu'il faut que tu dises à la fille ? Et de coup, je me suis dit, ok, je vais là-bas, il faut que moi, je m'adapte. Il faut que je m'adapte quand je vais aller en Ukraine parce que c'est notre mode de vie, c'est notre manière de penser, c'est notre... C'est d'autres conventions, c'est d'autres habitudes. Il faut que d'abord, que je sois souple dans mon esprit, il faut pas que je sois... Il faut pas que je sois figé dans mes manières de penser en disant, Voilà, en France, c'est comme si, il faut que tu d'abtes comme si. Non, arrête Arnaud. Il faut que tu aies plutôt un encadrement un peu plus rond, un peu plus mobile, pour s'adapter en permanence avec la personne que tu veux être. Déjà, entre hommes et femmes, il faut toujours s'adapter parce qu'on pense pas de la même façon dans un même pays, entre Français. Quand tu intègres le phénomène de différence culturelle, là, évidemment qu'on va avoir des choses qui vont différer parce que pour un tel fait, en Ukraine, ça veut dire ça, on le fait comme ça et en France, on ne le fait pas comme ça. Il ne faut pas que je sois choqué. Je sais que par moments, ça va me perturber un petit peu, mais il faut que j'en sois conscient dès le départ. Et donc, j'ai appris que ça, ça m'a forcé à comprendre, bon, ok, c'est comme ça que ça se passe. Elle m'a mal compris parce que moi, foncièrement, si elle me dit, pendant 3 ans, 4 ans, elle veut élever l'enfant, ok, donc tac, moi je prends. Mais ce que je voulais qu'elle comprenne aussi, c'est que je n'étais pas fermé et que j'étais prêt à évoluer. Si je n'étais pas capable d'évoluer, reste tout seul Arnaud. C'était un choc culturel. Ouais, et puis après, on a eu, contrairement à Cédric, tu avais fait une vidéo avec Cédric, avec une femme russe, eux, le lendemain, ils ont réussi à en parler. Et nous, on n'a pas réussi à en parler. Non, c'est ça. Et donc, du coup, la dynamique, c'est vraiment ralenti. Et du coup, pour reprendre derrière, c'était très difficile. Et du coup, on n'a pas réussi, même si on n'était en choc. Après, ça a duré un petit peu une semaine quand même, où on sentait que c'était un peu plus froid. Et donc, et après, on avait réussi à reprendre. Bon, malheureusement, sans suite. Mais c'est vraiment pour dire que, voilà, des malentendus, il ne peut y en avoir. Et surtout, essayer de discuter après, quoi. Et moi, ça m'avait un petit peu aussi bloqué. Ça m'a mis un frein, cette discussion, parce que je me dis, maman, moi, ce que je voulais qu'elle comprenne, c'est que, ok, moi, si elle veut, comment dire, importer cette manière-là de faire en France, moi, je ne vois pas un inconfégnant, simplement, il faut en discuter. Et moi, je m'étais dit, Arnaud, si tu as des choses comme ça, où tu ne veux... J'ai le droit d'avoir des choses que je veux garder, que je ne bougerai pas. J'ai fait toc, j'ai réfléchi dans moi-même, puis je me suis dit, qu'est-ce que tu es prêt à changer ? J'ai balayé, moi, je suis prêt à tout changer. Sauf une chose, c'est que je veux qu'on me laisse deux heures, je veux qu'on me laisse deux ou trois fois par semaine pour faire mon sport, c'est tout ce que je veux. Après ça, moi, il me faut le temps. Après, qu'on fasse le ménage ensemble, je le fais, de toute façon, ça ne me changera pas. Qu'on partage la cuisine, etc., moi, peu de problème. Qu'on fasse une vie commune, qu'on partage des activités en commun, pas de problème. Elle aime la danse, moi, pourquoi pas ? Allez, hop, on partageait une activité en commun. J'étais prêt à changer vraiment mes activités, mes passions, etc. Ça, j'étais prêt à faire. Mais ça, c'est parce que cette réflexion-là est née parce que j'ai eu un malentendu avec cette personne-là qui m'a fait comprendre encore, qui m'a permis d'aller encore un peu plus loin. Et donc, c'était un bien pour moi, en fait. Même si cette personne-là... Oui, c'est la manière dont tu l'as pris que ça a été un bien. Parce qu'on t'aurait pu le prendre d'une autre manière. Oui, mais oui. Tu as bien réagi. Ok, donc après, on a fait ta liste de rencontres. Ça a été un petit peu en catastrophe. Mais est-ce que tu peux raconter un peu comment se sont passées tes rencontres avant ? Oui. Donc, j'avais trois rencontres le samedi matin. Oui. Alors, j'aimerais que tu dises autant les aspects que tu as aimé que les aspects que tu as moins aimé. Ok. Ça rend la vidéo plus intéressante. Ok, ok. Je vais aborder les deux choses. Déjà, j'avais trois rendez-vous le samedi. Je te l'ai dit, trois rendez-vous, c'est beaucoup. Parce qu'il y a une chose qu'on ne pense pas assez, c'est que là, ça va toucher l'affect, ça va toucher les sentiments. Et ça va nous perturber. On a tous vécu ça. Parce qu'on est dans un autre pays, on n'a pas nos repères, etc. On est un peu déconnecté du travail. Et puis, sentimentalement, on est perturbé au fur et à mesure des rencontres. Vraiment, ça touche l'affect. Mais Cédric le disait, et c'était vrai. Ça touche l'affect. Donc, des fois, on est fatigué, des fois. Après trois rencontres, la première soirée, c'était fatigant. Et après, je devais en avoir trois le dimanche, donc j'en ai plus que deux. Et ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça perturbe. Il ne faut pas venir ici en disant, je vais faire mes discussions, c'est moi qui vais gérer les choses. Je fais tout ça facile. Je dis, la bretelle, tu sais, les bretelles, je vais faire ça facilement. Non, non, non. Non, non, parce que là, on touche les sentiments, on touche l'affect. Ça perturbe. Et ça perturbe aussi parce que les femmes, les femmes là, sont sincères. Vraiment. Ah ouais, ouais. Ça émeut beaucoup. Ils ont des discussions profondes. Vraiment. Elles sont toutes orientées famille. Ça, c'est le point fort que je retiens et que je recherchais. Donc là, je n'ai vraiment pas été déçu. Mais c'était des discussions passionnantes. C'est des questions, des échanges qui sont très intéressants. Ça, par contre, j'ai beaucoup appris dans les discussions. Donc, il faut savoir que le minimum d'une discussion, c'est deux heures. Et après, parfois, ça peut aller jusqu'à trois heures trente. Trois heures trente, c'était avec l'une des deux sélectionnées qui étaient dans mes priorités. Et malheureusement, c'est avec elle que je n'ai pas continué parce que ça ne me convenait pas. Le feeling n'avait pas été bon. Il y avait quelque chose qui me déplaisait. Je sais pourquoi maintenant. Mais au moment de la rencontre, je ne sais pas, il y avait un fait qui m'a un petit peu interrogé. Il faut dire ce que c'est le fait qu'il y a eu un flash avec la serveuse. Ça m'a tout de suite laissé penser que ça pouvait être difficile aussi avec moi en tant que la relation. Il faut observer la femme lorsqu'on est ensemble. Et il faut aussi regarder la femme qu'on rencontre lorsqu'elle est dans son environnement. Comment elle parle aux gens, comment elle s'adresse, comment elle communique avec les gens. Et là, ce fait-là m'a dit, oh, c'est bizarre. Je la sentais bien avec moi, mais... Tu n'avais pas vu cet aspect. Je n'avais pas vu cet aspect-là. C'est pour ça que la réalité est importante. On ne peut pas vivre ça par email, par Skype. Donc, la relation réelle et puis l'avoir dans son environnement, là où elle est à l'aise, les relations humaines qu'elle a avec les autres, c'est important. J'ai pu découvrir ce fait-là. Et je me suis dit, non, je crois que ce n'est pas une femme pour moi. Et puis, donc, ton choix... Donc, aujourd'hui, tu as fait un choix, un peu indirectement, on peut dire. Il est venu naturellement. Il s'est construit plutôt... J'ai l'impression que... Bon, c'est mon interprétation, mais... J'ai l'impression que ça a été pour toi une belle surprise. J'ai l'impression que ça se construit progressivement. Non, c'est pas un feu d'artifice. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des fondations qui sont assez solides. C'est bizarre parce qu'avec cette personne-là, une des premières fois qu'on avait contacté ensemble, j'étais un peu fougueux, toi. C'était pas la première fois que... C'était pas la première femme avec qui je contactais. Donc, je faisais comme avec les autres femmes. Je dis, bah, tu vois, on va s'échanger le numéro de téléphone. Enfin, on va s'échanger les coordonnées. On va s'échanger beaucoup d'informations. Et je me souviens, une des premières choses qu'elle m'avait dit, « Wow, Arnoux, cool, on va y aller step by step, étape par étape. » Et c'est ce qu'on est en train de faire, là. Et je vois, mais à chaque fois qu'on se voit... C'est une femme très réfléchie. Ouais, et à chaque fois qu'on se voit, bah ouais, mais on avance, quoi. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y en a d'autres qui vont... Dans le groupe, là, qui se sont flammés. C'est pas mon caractère. Mais je vois qu'avec cette femme-là, c'est marrant. On construit progressivement. Ouais, il y a des fois, on a le cas avec un autre homme dans le groupe, où il y a vraiment une femme qui lui a carrément mis le grappin dessus. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il y a différentes manières de faire. Et ça convient mieux, moi. Ça convient mieux à ma façon de penser, à mon être, à ma façon de réagir. Je suis un peu gêné quand les femmes jouent trop de la séduction. Ça, je suis un peu gêné. Et elle, elle n'est pas du tout... Elle commence maintenant. Voilà, parce que c'est la première... J'avais dit quand je t'avais vu, c'était ma première rencontre de toutes. Et j'attendais plus. Mais je me suis dit, cette femme-là, c'est pas encore ouvert. C'est juste un bouton. On est à l'approche du printemps. Là, on voit les boutons des fleurs qui commencent à apparaître. Mais je me suis dit, elle n'est pas encore ouverte. Elle n'est pas encore ouverte. Et tu m'avais dit, ah, c'est peut-être bon signe aussi. Et à chaque fois qu'on se voit, ça s'ouvre à chaque fois. Et je vois qu'elle change. Et ça, c'est... Moi, c'est ce que je dis aux hommes. Il y a certains hommes qui me parlent notamment de l'aspect sexuel. Et qui s'attendent à coucher avec une femme sur un premier voyage. Je leur dis, si elle couche avec vous sur un premier voyage, ça veut dire qu'elle a couché avec tous les hommes qu'elle a rencontrés avant vous sur tous les voyages précédents. Est-ce que c'est le genre de femme que vous voulez rencontrer ? Ça, ça calme assez rapidement. Et donc, non, elle, c'est à l'opposé. Et donc, en fait, je me souviens maintenant de ce qu'elle m'avait dit au tout départ. Ça correspond à son attitude aujourd'hui. C'est-à-dire, on y va petit à petit. Et ça, moi, je suis un tank là-dessus. J'ai besoin de temps pour m'y mettre. Et une fois que j'y suis, c'est bon. Mais je suis aussi... C'est marrant parce qu'il y a un esprit de groupe. On est peu nombreux. On est combien là ? Huit, je crois. C'est ça ? On est huit. Et il y a une communication dans le groupe qui fait que... Oui, ben parlons-en du groupe. Quand on est bien dirigé, si tu veux, il y a beaucoup d'empathie dans le groupe. C'est-à-dire que le matin, on est là pendant une heure, une heure et demie. Si on n'a pas un rendez-vous, on reste à la table. Les deux petits déjeuners sont coupieux. Et on reste à table à manger, à discuter, à dire... Ah ouais, comment t'as vécu ça ? Donc on n'est plus sur le ressenti, c'est bien. Et puis, pour donner un exemple, mon départ d'hier soir, j'avais rendez-vous avec cette personne-là. Et j'ai discuté avec un Canadien. Et il commençait à me connaître, puisqu'on a pas mal échangé. Et il me dit, Arnaud, il faut que tu lâches prise, toi. Lâche les prises, là, un petit peu. Arrête de retenir les chevaux, là, vas-y, lâche-les un peu. Et j'y ai pensé. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. À mon niveau, hein, c'est pas... À mon niveau, hein, modestement. Mais j'y ai pensé. Et bien, c'était beaucoup... C'était encore plus agréable. Et à chaque fois, je vois que dans la relation, on avance, quoi. On avance, on s'ouvre. Ah, donc il t'a boosté avant... C'est-à-dire, il m'a fait prendre conscience que... Je le sais, ça, que j'ai du mal, moi, surtout, au tout départ. Après, quand j'ai l'habitude de rencontrer des personnes, ça va. Ouais, mais elle aussi, elle est comme ça. Ouais. Donc, vous vous ressemblez. Ouais. C'est fou comment vous vous ressemblez, tous les deux, d'ailleurs. Et donc... Mais c'est vraiment... Ouais, donc le groupe... Le groupe aide. A condition qu'on soit tous dans la même... Dans la même, comment dire, optique. Qu'on soit tous dans la même direction. Ça, c'est important. Il ne faut pas que, par exemple, qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord avec le groupe ou qu'il n'ait pas la même vision de... On veut rencontrer une femme. On veut être... On est tous dans le groupe. On est tous sincères. Ouais. On est sérieux dans la démarche, vraiment. Et ça, si vraiment il y en a un qui n'est pas dans cette logique-là, ça peut être... Ça peut ralentir le groupe. Ouais. Mais là, on discute beaucoup. On est beaucoup dans la discussion, dans les échanges. Tiens, comment c'était toi hier ? Comment ça s'est passé ? Puis on vit... On vit... On vit par... Ouais, on vit les émotions le matin. De tous, ouais. Et donc ça, ça renforce. Et on apprend des choses. On apprend des choses, par exemple... Qu'est-ce que tu as appris, par exemple, des autres hommes ? Bah, une manière de... Si tu devais donner un exemple, quelque chose qui t'a frappé. Oh, bah, moi, ouais. Deux choses. Déjà, on réassit différemment. Il y a quelqu'un, un Français, là, qui est avec nous. Il y a une manière de s'enflammer. C'est beau. Il est sincère dans ce qu'il dit. Mais vraiment. Mais il avait... Il y a deux choix, là. Il y en a un troisième, parce qu'il y avait ça un coup de cœur. Je trouve ça bon. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. Et donc... Donc, on réagit comme on est. Et lui, c'est vraiment... Ouais, vraiment, il est... Il va tout de suite s'enflammer, quoi. Alors que ça vole quand, lui, il s'enflamme. Toi que... Mais il est sincère. Vraiment, il est sincère. Je suis un peu amnémératif de ça. Notamment de sa troisième rencontre, qui est un petit peu, comment dire... Celle qu'on a faite dans la vie d'hôtel. Et puis après, qu'est-ce que j'ai appris ? Des fois, sur les relations humaines, il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds avec certaines femmes. Il faut toujours rester, à mon avis, mesuré. Et faire attention de bien faire son choix avec le plus de retenue possible. Parce que là, on est encore dans le feu de l'action. Là, on est encore dans notre match de foot. On est sur le terrain encore. Parce qu'on est à Kiev. On est encore sur le terrain. On vit des émotions en permanence. On est en live, là, encore. Et des fois, ce qui manque un petit peu, c'est un petit peu le recul. Peut-être que ce sera plus facile à faire chez soi pour dire... Bon, j'hésite encore avec deux femmes, par exemple. Je ne peux pas prendre ma décision. Je ne peux pas prendre ma décision maintenant parce que je suis encore dans le feu de l'action. Je vis trop d'émotions, trop fortes. Parce qu'on vit vraiment de fortes émotions. Et on ne peut pas le faire là, maintenant, parce qu'on est encore sous le terrain. Et donc, des fois, on a besoin d'un peu reculter. C'est ça qui dure aujourd'hui. Et c'est de se prendre un petit peu, d'être un petit peu en retrait de tes émotions pour pouvoir analyser. Bon, là, il faut que je me décide, maintenant. Mais ça continue après. Oui, ça continue après. Il y a un Canadien. Lui, il est venu dans l'optique de dire je ne prends pas ma décision à Kiev. Je prendrai ma décision quand je serai revenu, plus tard, au Canada. Et moi, je n'étais pas du tout parti comme ça. Je dis, oh non, non. Là, moi, je suis venu. CQMI, j'ai confiance dans cette agence-là. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement comme sur le site. Vous parlez à Antoine, vous le voyez par Skype. Vous le voyez, ou si vous êtes Canadien, vous le voyez en direct. C'est comme ça que ça se passe quand vous êtes en Ukraine, à Kiev. Il n'y a pas de surprise. Vous voyez Antoine, il dit ce qu'il... Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vous dit, c'est vrai. Après, là, j'ai perdu le fil de mon... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'il y en a un Canadien qui voulait prendre sa décision. Ah oui, et moi, j'étais pas... Voilà, et moi aussi, j'ai dit, oh non, moi, il faut que je reparte avec une idée d'une personne, etc. J'étais... Et là, maintenant, je m'aperçois qu'il faut aussi se laisser le temps de la réflexion. C'est important. Même si moi, j'ai un choix vraiment précis aujourd'hui, là, on est un vendredi, je pars dans deux jours, j'ai vraiment un choix précis en tête de quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. Mais ça se construit... C'est prometteur, en tout cas. Oui, c'est prometteur. Et je pensais que ce serait construit plus rapidement que ça. Mais par recul, aujourd'hui, vu mon caractère, c'était bête de penser ça. Vu mon caractère, j'aurais dû penser dès le départ que... Mais c'était peut-être l'envie de... J'étais pressé de construire quelque chose. Ma motivation première, c'est vraiment de chercher quelqu'un pour construire. Moi, j'ai un projet de famille. Donc, j'étais pressé. Mais après coup, je me dis... Là, nous sommes vendredi, on est arrivés vendredi soir. Donc, ça fait quasiment une semaine. C'est vu une semaine-là. Et donc, je me dis... Mais vu mon caractère, je ne pouvais pas espérer que ça aille aussi vite. Ça avance petit à petit. Ça m'aime bien avancer. Mais, voilà, il faut faire aussi en fonction de ses caractères. On n'est pas tous... On n'est pas tous... Et puis, je crois que la journée de demain va être déterminante pour vous deux. Oui, oui. Je suis assez confiant. Enfin, pour l'instant, je suis assez confiant. C'est vraiment... Donc, voilà, ça, c'est mes émotions. Et on vit de belles émotions, franchement. Et je... Vous allez vivre... Enfin, je parle là pour les gens qui vont venir au mois de mai. Ils vont vivre de belles émotions. Oui. Vraiment. Et ça... Ça chafouine un peu là-dedans, quand même. Ça... Oui, quand même. C'est... On dit, ouais, ouais, c'est moi le macho. C'est moi l'homme. C'est moi qui vais décider. Ouais, ouais. Mais enfin, bon... Ça... Ça bouscule, là, quand même. Ça bouscule. Oui, oui, ça bouscule un peu, quand même. Ah, ouais, ça bouscule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très beau témoignage. Mais, tu sais, Antoine, moi, je... Tu sais, comme tu dis, tu es une CQMI. Dans le CQMI, c'est... Tu peux... Centre matrimonial. Non, Centre québécois matrimonial. Au départ, ça s'appelait, ouais, le Centre québécois des mariages internationaux. Et donc, moi, je vais juger... En fait, on a tellement plus de clients au Québec... Ah oui. Le nom n'a plus aucun sens. Ah oui. Le fait que je l'ai rebaptisé en agence CQMI. Ah, d'accord, j'avais. Alors, ce que je voulais dire, mais peu importe. On va arriver au même... Il y a la même chose. C'est que moi, je vais juger la réussite de ton entreprise... Ouais. Sincèrement. Par le fait que je me marierai et que j'aurai une vie de famille. Je cherche pas à avoir une relation... Et que ça s'éteigne au bout de trois mois, moi. Je veux vraiment arriver là. Ah, ouais. Je veux arriver au bout, au but là. Eh bien, c'est ça. Le but, c'est mon projet, c'est un projet de famille. Mariage, un projet de famille. Et je vais juger... C'est pas méchant ce que je dis, mais je vais juger la qualité de ton travail au but que je m'étais fixé au départ. Je cherche pas juste à avoir une relation quand je veux partir d'ici. Mais je veux une relation qui puisse aboutir à un mariage. Parce que c'est ça qu'on veut. Enfin, c'est ça que moi, en tout cas, je veux. Et c'est ça. Mais je sais que t'as beaucoup de réussite, donc bravo, je te félicite encore. Mais je vais être un peu égoïste pour moi, c'est ça que je veux vraiment pour moi. C'est ça que tu veux. Et donc, j'ai toujours en ligne de mire, c'est ça que je veux, moi. Et donc, ça marche bien, ça se construit. J'ai confiance, vraiment, j'ai confiance dans le site. Moi, j'ai vraiment confiance. Mais j'étais pas surpris. J'étais long à choisir l'agence, mais à partir du moment où je me suis décidé, entre Pierre Jabot, les divers contacts qu'on a eus ensemble, je me dis, moi, j'ai pas fait d'erreur. Et je vis aujourd'hui, je me dis, bon, là-dessus, j'ai pas fait d'erreur. T'as bien fait d'attendre un an, un an et demi. Je sais pas. Après, est-ce que ça va mâcher pour moi ? Je sais pas. Tu sais pas. Je ne sais pas. Mais j'avance. Je suis pas le seul détendeur de la réussite de ça, parce qu'on est deux. On est deux à faire un... On peut pas faire le bonheur tout seul pour un couple. C'est pas possible. Il faut qu'on vive les choses à deux. Même si moi, j'ai très envie que la personne en fasse à moi en vie, au bout d'un moment, ça va décrocher. Il faut qu'on le veuille tous les deux, vraiment. Donc je suis pas seul détenteur de la réussite de mon bonheur, parce que dans un couple, il faut que ce soit deux, on peut pas. Donc je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je suis dans la bonne voie. Ouais. Merci. Bah non, de rien. Merci beaucoup, Arnaud. Très, très beau témoignage. Très, très intéressant, parce que c'est très original, la façon dont tu l'as fait. C'est pas du tout comme d'habitude. Non, je sais pas.